Avec le thème de cette année proche, nous sommes immédiatement jetés bien sûr dans l'actualité malheureuse de la pandémie du COVID-19 qui sévit à une échelle planétaire et sévèrement depuis un peu plus demain. Cette pandémie a évidemment bouleversé nos habitudes, nos modes de vie, notre rapport au monde, notre rapport à l'espace, notre rapport au temps et finalement notre rapport à nous-mêmes. Jamais dans l'histoire récente, l'humanité n'avait été confrontée à une crise qui engage des enjeux si vitaux et si urgents à une échelle planétaire. Cependant, je crois qu'il ne faudrait pas simplement la considérer comme le fruit d'une crise simplement sanitaire. Je crois que cette pandémie est à inscrire dans un champ de réflexion beaucoup plus globale qui implique maintenant notre rapport au climat, notre rapport à la politique et notre rapport un peu plus existentiel au monde. Donc oui, dans ce sens-là, c'est une crise globale, une crise de sens, une crise qui n'engage pas seulement des questions de santé mais des questions beaucoup plus profondes qui interrogent le sens de notre réelle place dans le monde. Est-ce que cette crise nous donne l'occasion d'être beaucoup plus proches ? Eh bien, je crois qu'il y a deux réponses possibles. La première est évidemment de dire que oui, que la crise, en nous livrant à une sorte de vulnérabilité collective, en nous rappelant à la fragilité de notre condition, en nous rappelant à une sorte d'égalité devant la mort qui peut survenir à travers la maladie, cette crise nous rend solidaires, nous rend proches et nous rappelle que finalement nous sommes et nous appartenons à la même condition, qui est la condition humaine, qui est fragile et qui est également menacée si elle oublie la place qu'elle occupe à l'intérieur d'un ensemble plus grand, qui est celui du vivant. Donc en ce sens-là, oui, et parce que ça a généré des élans de solidarité, cette crise nous a rapprochés. Cependant, il y a une autre réponse possible qui, elle, est plus pessimiste ou en tout cas plus noire. Je crois que cette crise a également révélé ou confirmé de profondes inégalités devant la question de la santé ou devant la question de la vie, tout simplement. Cette crise n'a pas réduit les fractures économiques, les inégalités économiques. Au contraire, elle les a renforcées, elle les a révélées et on se rend compte que tout en étant égaux devant la mort, nous ne sommes peut-être pas égaux devant les moyens de conjurer la mort, c'est-à-dire d'avoir accès aux soins, d'avoir accès à un environnement de vie de qualité et d'avoir accès tout simplement à tout ce qui peut nous donner un certain nombre de certitudes quant à notre santé. Donc non, de ce point de vue-là, la crise ne nous a pas rapprochés, elle nous a éloignés ou du moins nous a montrés que nous étions déjà très éloignés sous certains aspects. Le rêve de rapprochement que j'ai, évidemment, un rêve de solidarité dans cette pandémie, un rêve d'assistance dans cette pandémie. Mais j'ai aussi un rêve d'une plus grande responsabilité et à toutes les échelles. Cette crise, si on continue à avoir avec le monde un simple rapport de prédation et d'exploitation, eh bien cette crise en préfigurera finalement d'autres. Il y a des urgences climatiques, des urgences politiques qui résonnent déjà à l'intérieur de cette crise-là et de la pandémie du Covid-19. Donc cette crise est aussi une alerte. C'est une alarme. Et le rêve du rapprochement que j'ai, c'est précisément que nous entendions tous individuellement comme collectivement, de façon personnelle, comme de façon un peu plus politique, ce que nous dit également cette crise et les dangers qu'elle porte avec elle. Donc j'espère que nous serons tous beaucoup plus responsables à l'égard de la planète et que nous serons surtout beaucoup plus responsables politiquement. Et là je parle vraiment des démarches et des perspectives politiques qui sont mises en œuvre à l'échelle des États. J'espère en tout cas que nous sortirons toutes et tous très vite de cette pandémie et que nous nous retrouverons bientôt beaucoup plus proches que jamais. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de nuit des idées et vous dis à très bientôt. Merci. Merci.